Mais Bitcoin n'était plus un pari pour moi. En 2016, quand on a créé l'entreprise, c'était une certitude pour moi que c'était un actif solide et qu'elle allait prendre de la valeur. Le Bitcoin a une quantité qui est limitée, c'est pas la seule des crypto-monnaies, mais il n'y aura jamais que 21 millions de Bitcoins. Son fondateur est inconnu et à mon sens restera toujours inconnu. C'est très important parce qu'il ne porte pas une identité qu'on peut critiquer. Et donc le fondateur de Bitcoin est inattaquable puisqu'il n'existe pas. Personne sait qui c'est. Et puis surtout, c'est un protocole prof of work. Notre métier, le mining, garantit la sécurité de ce réseau. Il n'y a pas énormément de crypto-monnaies en prof of work. Et puis celles qui sont connues n'ont pas été distribuées comme Bitcoin par quelqu'un de désintéressé qui a disparu après avoir légué son invention au monde. Le mining, vraiment pour moi, c'était, Bitcoin était une libération sociale, était une vraie chance pour la bancarisation des populations les plus pauvres. C'est vraiment cette partie people qui m'a fait avancer vers le Bitcoin, pas du tout la partie environnement. C'est après coup que je me suis rendu compte que c'était, c'était un gros consommateur d'électricité, qu'il est devenu de plus en plus et que ça pouvait être hyper intéressant pour de l'électricité perdue. On ne réalise pas qu'il y a des continents entiers où on est en train de développer les réseaux électriques comme on les a développés chez nous il y a dans les années 50 à 70. Donc il y a ces 50 ans de décalage entre l'électrification d'une grande partie de l'Afrique, par exemple, ou de l'Amérique du Sud, et ce qu'on connaît en Europe. De plus en plus de pays sont intéressés en Afrique évidemment. Nous on arrive, c'est très séduisant pour les compagnies d'électricité. Elles ont ces surplus, elles ont ces extra capacités. On est le premier client à leur dire on est en capacité de vous les acheter. Il y a eu un article dans Le Monde il y a quelques mois qui expliquait ça, il parlait de milliards d'électricité perdue en Afrique. C'est comme ça, ça sera comme ça aussi longtemps que durera le développement du réseau. Alors les pertes vont diminuer au fil du temps, mais il y en a et c'est structurel, c'est inévitable. Dès lors que toutes les centrales qui sont construites sont des centrales à énergie durable. Ce n'est pas du nucléaire qu'on peut piloter ou du charbon qu'on peut piloter assez précisément. Là on est sur du renouvelable. Donc quand on fait des travaux d'hydroélectricité, par exemple, si on peut mettre une centrale de 20 mégawatts, on ne peut pas mettre une centrale de 3 mégawatts. Le coût de construction est tellement supérieur au coût des techniques, au coût des turbines, que très souvent on produit plus gros pour l'avenir en fait. Et c'est tout à fait sain économiquement parce que si on devait se remettre à l'ouvrage au bout de 15 ans pour doubler la taille de la centrale, ça coûterait beaucoup plus cher que de la prévoir dès le départ. Notre travail vraiment c'est de travailler avec les producteurs d'électricité. Donc quand on identifie une centrale en extra-capacité, on va venir s'installer sur cette centrale géothermique. Et donc là on crée des conteneurs de mining, donc c'est des unités mobiles et qui nous permettent d'être là aussi montant que l'extra-capacité existera. Moi ma grande question c'est pourquoi j'ai toujours vécu, j'ai 52 ans, j'ai toujours vécu dans une période de croissance, même si on a connu des crises, c'est 50 ans de croissance et toujours autant de pauvres sur Terre. Et non seulement je constatais qu'il y avait toujours autant de pauvres, mais à mon avis il y en a beaucoup plus que quand j'étais jeune. La Banque mondiale soutient le contraire en permanence, elle sort des millions de gens de la pauvreté tous les ans. C'est un énorme fake et quand je me suis rendu compte de ce fake, là Bitcoin d'un seul coup m'a paru intéressant. Et je ne dis pas que ça va rendre les gens moins pauvres, je dis que ça peut être une conséquence d'une inclusion financière plus large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ça fait 30 ans que j'entends parler d'inclusion financière, de micro-crédit, de micro-financement pour pouvoir faire en sorte que le tiers de la population mondiale qui n'a pas de banque puisse entrer dans le système bancaire. Et on en est toujours au même chiffre, ça n'a pas bougé d'un iota. On a toujours à peu près 2 milliards d'adultes sur Terre qui n'ont pas de compte en banque. Donc ils n'ont aucun moyen de s'intégrer dans cette mondialisation heureuse, qu'on voudrait heureuse, mais qui laisse de côté presque un tiers de la population mondiale. On a vu un taux d'équipement en smartphone des populations même très pauvres qui est juste dingue. Admettons que 80% de ces populations débancarisées des téléphones, même 60%, on pourrait bancariser énormément de gens juste avec la connaissance que ça leur est ouvert aujourd'hui. C'est accessible et c'est gratuit. Donc s'ouvrir un wallet lightning ou un wallet bitcoin, c'est totalement gratuit. Avoir rentrer sur ce réseau, c'est gratuit. Alors vous allez me dire, mais comment ils achètent des bitcoins ? Ils n'en achètent pas. Ils travaillent, ils seront payés en crypto-monnaies. Et ils peuvent encaisser cet argent, ils peuvent le thésauriser, ils peuvent faire de l'épargne. Chose qui vous est complètement interdite quand vous n'avez que de l'argent liquide et de l'argent liquide local. Comment vous sécurisez votre argent ? Comment vous sécurisez le fait que tout cet argent liquide en général perdent la valeur au fil du temps ? Vous n'avez aucun moyen de créer une réserve de valeur en épargnant. Donc avec bitcoin, oui, ça m'avait paru comme une évidence que cette inclusion financière qu'on cherchait à faire avec plus ou moins de bonne volonté, j'imagine, d'un seul coup, était possible. Et on l'a vu au Salvador l'année dernière. Au Salvador, c'est 80% de la population qui n'était pas bancarisée. Et donc aujourd'hui, l'essentiel de cette population a un valet chivot et en capacité d'épargner avec, de faire des échanges avec, autrement qu'avec du liquide. Il y a des exchanges qui sont de véritables banques en ligne, qui sont pour certaines bien plus grosses que les banques traditionnelles aujourd'hui en termes de capitalisation, et qui proposent des cartes bleues, des cartes Visa. Vous pouvez payer où vous voulez. Une Visa internationale, c'est la même que votre carte qui s'épargne ou société générale. Et ça, c'est juste la partie, vraiment, bancarisation. Parce que, évidemment, ça va beaucoup plus loin, le fait de changer de monnaie. Et d'avoir une monnaie qui ne soit pas inflationniste, comme toutes les monnaies qu'on a aujourd'hui. On voit la situation hyper inflationniste dans laquelle on est en train de rentrer. Nous, les bitconniers, ça fait juste des années qu'on dit qu'à force de créer de la monnaie, ça va finir par exploser, que tous les problèmes sociaux qu'on règle avec de la dette finissent par prendre de l'ampleur et circuler pour mieux sauter, et pour mieux sauter un obstacle qui devient franchissable. Donc là, on est en train d'arriver dedans. Et bitcoin, avec sa quantité limitée, évidemment, devient un étalon monétaire, va s'imposer comme un étalon monétaire qui va calmer les ardeurs inflationnistes et les dingues de la planche à billets. Parce que ça va devenir un référent. Quand l'or était un référent monétaire, on ne pouvait pas agiter la planche à billets comme on le fait actuellement, bien sûr. Et c'était plus sain au bout du bout. Parce que là, effectivement, on a l'impression de pallier au problème en créant de la monnaie. C'est ce qu'on a vu dans le Quoi qu'il en coûte. Et maintenant, le Quoi qu'il en coûte, il faut le rembourser. Et qui rembourse ? Qui rembourse ? Les chômeurs. On leur dit moins de chômage. Les gens qui sont au RSA, au minima sociaux. Enfin, évidemment, on va gratter sur les acquis sociaux de partout, oui, pour pouvoir rembourser la dette. En une année, les milliardaires ont doublé leur capital. Donc ça, on ne peut pas nier que l'inflation monétaire. Elle profite avant tout à ceux qui sont sous le robinet monétaire. Et quand vous êtes Bernard Arnault, par exemple, ce n'est pas pour critiquer l'homme, mais sa position lui permet d'avoir accès à cet argent magique qui n'existait pas, d'après notre président de la République. Pour les infirmières, il n'existe pas. Mais pour Bernard Arnault, il existe, bien sûr. Parce que lui, il emprunte de l'argent à taux négatif. C'est comme ça que ça se danse. Donc plus vous êtes riche, plus vous avez accès à un crédit gratuit, voire on vous paye pour emprunter. Il y a une chose qui est importante et qu'on voit aujourd'hui avec le conflit russo-ukrainien, c'est le fait que justement, avec les crypto-monnaies, on a un lien direct. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu 100 millions de dollars qui ont été envoyés en 3 ou 4 jours aux associations, aux ONG ukrainiennes. Donc ça, c'est des crypto-monnaies qui leur sont envoyées directes. On peut couper complètement le service bancaire, le SWIFT, tout ce qu'on veut. Si on veut aider quelqu'un à l'autre bout du monde, avec les crypto-monnaies, on le peut. Et ce n'est pas un gouvernement ou une autorité qui va décider qui est digne de recevoir votre argent ou pas. C'est ça qui est très important à comprendre. Nous, on est dans un pays démocratique où il y a des élections, tout ça, ça ne nous paraît pas... Pour nous, l'État est bienveillant. On a encore cette idée en tête. Mais ce n'est pas quelque chose qui est majoritaire dans le monde, que l'État soit bienveillant, que des populations qui vivent dans le sous-jouent d'une dictature puissent se réapproprier leur argent et en faire ce qu'elles veulent, sans qu'on puisse le leur saisir, sans qu'on puisse les discriminer financièrement parce qu'elles ont une opposition politique ou morale. Moi, je trouve que c'est un progrès social incroyable. Incroyable. En fait, c'est un progrès social, mais c'est un retour, je dirais, à quelque chose de sain et de normal. Parce qu'avant, quand vous aviez votre Louis d'or, c'était pareil. Et aujourd'hui, en ayant numérisé toutes les transactions, on est complètement dépendants et complètement pieds et points liés à la décision de nos gouvernements. Aujourd'hui, l'argent que vous utilisez avec votre carte bleue, ça, c'est complètement virtuel. Ça, c'est des lignes de code sur un ordinateur. C'est rien d'autre. Il n'y a aucune contrepartie physique. Je ne sais pas si ça prendra de la valeur. Moi, j'en suis convaincu, mais je ne peux pas le garantir. Mais une chose est certaine, c'est que si vous avez les sécuriser, personne ne pourra vous le prendre. Alors que l'argent que vous avez sur votre compte en banque aujourd'hui, on peut vous le saisir ou on peut juste vous le geler. Vous savez, c'est dans la loi aujourd'hui. Depuis Chypre, on peut tout à fait bloquer tout votre argent qu'au-dessus de 100 000 à la banque et au-dessus de 70 000 sur l'assurance-vie. Le bitcoin, il n'y en aura que 21 millions. Il y en a 19 millions déjà créés aujourd'hui. Donc, il y a une création monétaire qui est régulière. On sait jusqu'à 2140, on sait qu'on va créer des poussières de bitcoin, comme ça, de moins en moins au fil du temps. Et voilà, quand il n'y en aura plus à créer, il n'y en aura plus à créer. Mais le bitcoin, c'est 21 millions d'unités. Mais dans chaque bitcoin, il y a 100 millions d'unités qui s'appellent le Satoshi. Donc, en gros, c'est divisible à l'infini. Donc, il y en aura assez pour tout le monde. Souvent, la question, c'est qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Mais 100 millions fois 21 millions. Ça n'a pas de matérialité, mais c'est un objet numérique indestructible et qui existe, le bitcoin. Oui, effectivement, la réflexion, plus d'électricité sur le monde, plus de bitcoin. Oui, je veux bien, effectivement. Mais on est mal. On aura d'autres préoccupations de savoir quelle est notre monnaie à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada